Je suis ravi de vous retrouver dans votre podcast quotidien et qu'il y a mais le feu au quintet avec au programme 3 rubriques Feu rouge pour mon impasse, feu orange pour mon coup de folie, enfin feu vert, mon coup de foudre. En fin d'émission, je vous révélerai mon ticket pour décrocher le pactole. Sur la grille de départ de la 8e étape du Grand National du Trois à Saint-Malo, 14 compétiteurs de 5 à 10 ans répartis sur 3 échelons de départ vont sonner la révolte sur la distance de 2950 mètres. Feu rouge, je frère avec le Trois à Infampérine, il m'a laissé sur ma faim dans le Grand Prix de la ville de Cabourg, prouvant qu'il était encore loin de son meilleur niveau, même associé à Benjamin Rochard, il est confronté à une tâche difficile. Feu rang, je ralentais avec le 7 hold-up du Dijon, je m'attendais à mieux de sa part en Anguin, une piste qui n'est pas sa tasse dotée. Confirmé corde à droite, commenté Moine sa 3e place en étape de Bordeaux-le-Bouscat, derrière Y de Ceylon et Jandréen, et performant en déféré des antérieurs avec 100% de réussite dans les 5 premiers, l'élève de Thierry Ravjot peut pimenter les rapports en cas de défaillance des favoris. Feu vert, j'accélère avec le 11 in excess bleu, c'est un véritable Roch qui ne lâche jamais le morceau. Lors de sa dernière sortie à Vichy, il n'a cessé de refaire du terrain sur Hitz de L'Arbaker, qui n'est pas le premier venu. muni d'un débouche-oreille pour la première fois, un artifice qui peut lui donner un coup de boost dans la phase finale, il a les épaules pour frapper fort d'entrée de jeu dans le GNT. Pour mettre le feu aux poudres, je vous propose un quintet plus. J'en réduis avec le 11, le 9, 2X et le 7 associés au 6, au 12 et au 13 pour la somme de 12 euros. Et surtout, n'oubliez pas, si vous voulez aussi mettre le feu aux quintet, rendez-vous sur votre plateforme de podcast préférée et n'hésitez pas à vous abonner à notre émission quotidienne pour avoir accès à tous les épisodes à venir sans oublier de laisser un commentaire et une note. Sous-titrage ST' 501